Allez, 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 stop, on s'arrête, on s'arrête ici, on s'arrête là, c'est bien, attendez, maman le vérifie, allez-y, on y va, traversez, et on s'arrête, stop, c'est bien, allez, on y va, doucement, un, deux, trois, quatre, un. Voilà, j'ai déposé les filles, les filles, j'ai déposé mes filles, les filles, et j'avais envie de faire du sport ce matin, je me suis dit, allez, je mets mes baskets, elles prennent leur trottinette, je viens de récupérer un petit paquet, donc c'est un hijab que j'ai besoin après pour un photoshoot, et voilà, donc là, direction le stade, parce que si je rentre à la maison, c'est fini, c'est sûr que je ne ferai plus rien, donc on va aller faire un peu courir. Allez les filles, on va aller boire de l'eau, et on rentre à la maison. Voilà les filles, je vais aller me doucher, mais avant de me doucher, je vais juste faire descendre toutes les bainfaires dont j'ai besoin, puisque tout à l'heure, j'ai un petit photoshute. Alors, je vais bientôt préparer la veille, donc tout est ici. Allez, on va faire un peu trop de passage, je suis en train de préparer tout ce dont j'ai besoin pour le photoshute, et donc les foulards sont chiffonnés, donc je vais les repasser. Alors ce que je fais, moi, c'est que je les enroule pour éviter au fait qu'il y ait un pli. Allez, voilà, j'ai toutes mes affaires ici. Je vais prendre ma douche et je vais aller déjeuner, j'ai trop faim. Voilà les filles, je ne me suis toujours pas douchée, mais alors, c'est vrai que le petit déjeuner, j'aime bien prendre mon temps. C'est vraiment un moment de détente pour moi, donc du coup, je lance d'abord en fait à manger. Donc là, j'ai fait un genre de douai, au fait. Donc j'ai cuisiné directement dans la gamelle, donc c'est des petites cuisses de poulet, j'ai mis des petits pois, des tomates, pommes de terre, oignons. Ah, j'ai oublié de mettre de l'ail, de la coriandre, du persil, des épices, je vais mélanger tout ça et je vais lancer. Comme ça, le temps que je me douche, ça sera très... Hum, je sens super bon. C'est parti pour le café, profiture miel, des tartines, une orange. Allez, j'ai trop faim, trop faim, trop faim. Donc là, les filles, ça fait une petite heure que je suis assise là, j'ai complètement oublié de continuer à filmer, mais voilà, j'ai mis en ligne, au fait, j'ai terminé le montage et j'ai mis en ligne, donc, un nouveau vlog. Voilà, franchement, ça prend du temps, voilà. Et sur le blog aussi, puisque ce que j'essaie de faire, si vous allez sur le blog, vous avez la catégorie voyage. Et quand vous allez donc dans voyage, j'essaie vraiment de vous mettre des informations pratiques, puisque le vlog, c'est la découverte, on va dire, des lieux. Alors que ici, je vous donne vraiment tout ce qui est pratique, pratique, pratique. Donc, vous voyez, vous avez, au fait, tout qui est classé. Donc là, j'ai écrit rapidement, puisque je vais faire un article spécialement, puisqu'il y a différentes vidéos pour Hong Kong, on a fait différents quartiers. Et je ferai un article récapitulatif avec les choses à voir à Hong Kong. Donc voilà, là, j'ai fait tout ça. Je vais me lever, laver la vaisselle. Et ensuite, je m'habille, puisqu'il est midi, ça va, j'ai le temps. J'ai rendez-vous à 14h, mais voilà, le temps de se préparer tout doucement. Allez, on continue. Un petit coup d'aspirateur avant de partir. On est parti, les filles ? Coucou, les filles. Je crois que depuis ce matin, en fait, vous n'avez pas vu ma tête. Voilà. Alors, j'essaie de trouver Victoria. Il fait chaud. Heureusement que je ne me suis pas maquillée. J'essaie de trouver Victoria. Et alors, dans le métro, j'ai eu une superbe surprise, puisqu'il y a une fille, une abonnée à moi. J'ai rencontré une abonnée à moi en plus qui vient de Lille, qui est originaire de Lille. Donc si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Et on a bien discuté. Elle n'était que son mari. Franchement, ça me fait plaisir et ça me fait bizarre, en fait. C'est vrai que je ne me rends pas compte. En fait, tant qu'on n'a pas rencontré, je pense, vraiment ces abonnés, on ne se rend pas vraiment compte, au fait, des gens qui nous suivent. Et je me dis, je me dis, une personne, ça me fait bizarre, mais en fait, si je devais prendre les 70 000 personnes qui me suivent et les mettre devant moi, ça me ferait vraiment, je ne sais pas, en tout cas, ça me fait vraiment bizarre, ça me fait chaud au cœur. Merci en tout cas pour ta gentillesse et voilà, et de me suivre aussi. Et je suis perdue, je ne sais pas où je disais. Vive Google Maps. C'est juste génial, génial, génial. Et c'est vrai que moi, franchement, les cartes, ce n'est pas mon truc. Là, j'ai toujours du mal à me tourner. Yeah ! Il m'indique que je dois tourner. Franchement, ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois que j'ai des photoshoots ou j'ai des rendez-vous ou quoi, je découvre des choses. Donc là, par exemple, ce quartier, je suis déjà venue dans le quartier pas loin, mais franchement, il y a plein de chouettes bâtiments. Il y a des musées et vous avez l'hôtel Marina Bessante. Vous voyez, il est juste là, juste derrière moi. J'ai trop chaud. Allez, go ! Du coup, les filles ! Donc voilà, je suis dans les toilettes. On a fait la première tenue et là, on va mettre la deuxième tenue noire et blanc. Et alors là, la tenue, elle est chaude. J'ai essayé de mettre mes fossiles impossibles. Donc du coup, je me suis dit, tant pis, pas de fossiles et voilà. Allez, deuxième tenue ! Deuxième outfit. On est en train d'attendre, en fait, puisqu'il y a une mariée là-bas. Donc on attend notre retour. Heureusement, ça par exemple, je ne peux pas le mettre à l'extérieur. C'est trop, trop chaud. Trop chaud. Ah, ils ont terminé, je pense. J'ai essayé de mettre les fossiles, je n'ai pas réussi à les faire tenir et alors la colle a collé. Et donc du coup, mes cils sont tout bizarres. Dernière, non, avant-dernière tenue. Franchement, l'endroit est super beau. Ah, regardez. Et voilà, les filles, dernière tenue. Donc là, je voulais quelque chose dans les tons pêche et blanc. Puisque le lookbook que je vous prépare et les tenues que je vous prépare, c'est des tenues pour le printemps. Ah, c'est ça. Voilà, donc pour la dernière tenue, oh my God, il fait chaud. Pour la dernière tenue, on va faire des photos dehors. Voilà. Après, je dois rentrer à la maison. J'ai trop faim là, trop, trop faim. Donc après, il faut que je rentre à la maison. Je dépose les affaires, je vais chercher les filles. Mais l'avantage, c'est que j'ai tout préparé, la maison est propre. Je n'ai rien à faire en fait à manger déjà après. Donc du coup, c'est relax. Parce que c'est vrai que j'imagine rentrer et après devoir faire tout ça. Déficit. Oh my God, il fait trop chaud. Il faut se dépêcher sinon, après il y a les oreilles et tout. Il faut se dépêcher sinon, après il y a les oreilles et tout. Donc, Là, j'enlève la sueur, clairement. Je veux ça. Oui. Oh my God. Alors, les oreilles se promènent avec des trucs comme ça. Et voilà. Direction le métro. Je suis. Je pose la valise et je vais chercher mes petites filles. J'ai trop faim. Je vais m'arrêter de manger quelque chose parce que je ne tiens plus debout là. Franchement. Et encore heureux qu'on n'a pas fait toutes les photos à l'extérieur parce que ce n'est juste pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible tellement il fait chaud, tellement il fait humide. Et ce n'est pas agréable du coup. Donc, voilà. On n'a qu'une envie, c'est de terminer. Mais voilà, franchement, c'était sympa. Donc, c'était un couple. Ils étaient deux couples plutôt de photographes. Et franchement, c'était sympa. Je vais manger vite fait. Je tiens à peine debout. Franchement, je suis trop, trop faim. J'ai juste pris une banane en sauvetant. Et je m'étais dit que j'allais acheter un truc sur la route. Et finalement, je ne me suis pas arrêtée. Et du coup, j'ai trop, trop faim là. Franchement, je me sens limite mal. Donc, je vais manger quelque chose. Après, je fuis déposer la valise. Et on va chercher les filles. Je suis KO là. J'ai un coup de bar. Normalement, c'est l'heure du goûter pour moi. Mais bon, tant pis. J'ai plus besoin de vous dire que c'est spicy. Oh my god. C'est trop piquant. Non, je vais vous montrer ce que j'ai cru de ma maman. Tout est piquant en fait. Oh là là. C'est un truc à se choper. Je ne sais pas quoi. Les aubergues, elles sont bonnes. C'est le genre de journée que je n'aime pas trop. Parce que là, franchement, je suis KO. Sur le coup, c'est bien et tout. Et d'un coup, vous avez la fatigue qui reprend. Le pire, c'est que demain, de nouveau, rebelote. Pour demain, c'est un peu plus cool parce qu'on est en intérieur. Et je sais ça, avec une designer qui est aussi youtubeuse. Franchement, c'est bon. On y va, on va chercher les filles. Voilà pourquoi je n'ai pas besoin de sport. C'est déjà du sport en soi. Bon bah voilà, les filles. Écoutez, je pense qu'il est temps de se quitter. J'espère en tout cas que cette journée avec moi vous aura plu. Voilà, c'est une journée parmi tant d'autres. Et c'est très bizarre. Des fois, j'ai la sensation que c'est à chaque fois une journée qui est unique. Dans le sens où je n'ai pas vraiment de routine routine. Vous voyez, ça change vraiment. Et donc voilà, j'avais envie de partager en tout cas avec vous cette journée. Et vous montrer aussi que, voilà, on peut être maman. Mais aussi faire des choses à l'extérieur. Il faut juste essayer d'avoir des petites astuces, d'organisation. Pour pouvoir s'y retrouver. Mais je vous avoue que là, je suis crevée. Donc j'espère vraiment qu'elles seront calmes ce soir. Sur ce, je vous fais les filles de gros 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 bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager comme d'habitude. A vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt. Bye bye.